Excellente soirée à vous, soyez les bienvenus dans la programmation et la présentation du projet des moteurs de UNOF en ce 1er février 2021. Oui ce soir c'est la présentation du projet des moteurs de UNOF et on va essayer d'expliquer un peu, très bien on l'a enlargé en travers, comment cela peut fonctionner. Voici donc monsieur de UNOF, et bien il s'agit d'un ingénieur russe qui a développé les moteurs électriques asynchrones. Alors c'est quoi ces bêtes-là ? Et bien ce sont des moteurs qui effectivement équipent quelques 80 % des types de moteurs qui existent au monde, donc chaque fois que vous avez des moteurs qui sont là, et bien nous avons la chance d'avoir des moteurs asynchrones électriques bien sûr, je précise encore une fois, parce que parfois il arrive que l'on nous demande où c'est qu'on met l'essence à la fin, alors qu'il n'y a absolument pas question d'essence ici, c'est des questions de moteurs électriques. Donc monsieur de UNOF est un développeur de technologie, de bobinage. Vous savez les bobinages ce sont les fameux fils de cuivre que vous trouvez à l'intérieur d'un moteur, et ces fils de cuivre sont notamment, par exemple, ceux que vous voyez là derrière moi, qui sont donc, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont à côté de la tête de monsieur de UNOF, ce sont les fils de cuivre qui composent le moteur, et c'est comme ça que l'on fabrique un moteur. Et monsieur de UNOF, lui, est l'un des fondateurs du groupement de recherche et de production de la SARL à SCPP. Et cette SARL à SCPP, eh bien, elle a développé depuis une quinzaine d'années, eh bien, des moteurs qui sont d'un genre un peu différent, avec ce qu'on appelle des bobinages de type slavianque. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, monsieur de UNOF a, il faut le préciser, eu l'occasion de développer plusieurs brevets avec cette invention. 17 brevets en tout, avec sa société ASCPP, qu'il a dirigé depuis sept ans. Et grâce à cela, monsieur de UNOF, eh bien, a pu apporter une valeur à son développement et au développement de cette technologie. Il a également, en 2015, développé une roue qui s'appelle la roue moteur. C'est une roue moteur qui est donc sur un moyeu, c'est-à-dire que c'est une roue de vélo, en fait. Et au milieu, il y a un moteur qui est installé, qui ne dispose d'aucun aimant permanent. Je précise parce que la plupart des vélos électriques aujourd'hui au monde sont avec des aimants permanents. Les moteurs fonctionnent avec des aimants permanents parce qu'ils sont pour la plupart issus de Chine, là où sont produits les aimants. qui sont extraits des mines de terre rares, donc du côté des Chinois. Nous allons étudier brièvement les moteurs, savoir pour quelles raisons c'est tellement intéressant d'investir dans les moteurs. Il faut savoir que nous avons déjà quelques 10 000 sortes de moteurs différents. Nous avons aussi 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués et mis en grosse réparation par an, et ces moteurs ont tendance à grimper. C'est-à-dire que le nombre de moteurs qui est aujourd'hui de l'ordre de 7 milliards a tendance à monter à bientôt 10 milliards. En France, par exemple, parce que je suis français, vous le savez, eh bien il y a une réduction importante du nombre de voitures diesel et essence des années 40 et nous utiliserons plus de 50 % de véhicules électriques à l'avenir. Vous voyez que le nombre de moteurs que l'on utilise dans le monde est grandissant et il faut donc aujourd'hui comprendre que ces moteurs électriques, eh bien, ont de l'avenir, un avenir certain, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, il y aura encore la possibilité d'avoir des moteurs électriques qui seront en circulation et il y en aura même beaucoup plus encore qu'aujourd'hui. Depuis 60 ans, d'ailleurs, on n'a pas changé le mode de fabrication de ces moteurs. Monsieur Deunoff lui-même, eh bien, le dit, c'est qu'il a une innovation technologique, donc il a créé quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. Et ces moteurs qui étaient fabriqués d'une certaine façon depuis 60 ans maintenant, eh bien, ces moteurs sont aujourd'hui un petit peu, je dirais, pas obsolètes, mais disons que voilà, ils ne sont pas aussi performants que ceux que propose Monsieur Deunoff. Et on a un autre chiffre de 60, c'est la consommation électrique issue des centrales électriques au monde. Il faut savoir que 60% de l'électricité produite est de l'électricité qui est utilisée par les moteurs électriques. Nous avons d'ailleurs quelques 12 moteurs électriques par personne au monde autour de nous. Si vous avez ne serait-ce qu'un brasseur ou un climatiseur, moi, là où je suis actuellement parce que je le signale de temps en temps, je suis toujours encore au Cameroun parce que nous développons le Cameroun et nous cherchons à préparer une grande conférence ici de présentation du projet à de nombreuses personnes au Cameroun. Et nous sommes actuellement à Douala pour aider les Camerounais à développer le business sur place. Si on regarde les chiffres encore, 82,5 milliards de moteurs représentent le parc mondial des moteurs et 80% de ces moteurs sont effectivement pas en mauvaise posture, mais disons qu'ils sont vieillissants. On peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de réparations à faire dans les prochaines années et que cela ouvre un potentiel quant au nombre de moteurs qu'il reste à fabriquer dans les prochaines années. D'ailleurs, ces moteurs sont utilisés aussi bien dans l'industrie que dans l'industrie extractive, c'est-à-dire les mines, les mines de charbon, mines d'or, mines de potassium et autres, dans les domaines du divertissement. Si vous allez dans une fête foraine et que vous montez sur un manège, vous avez forcément des moteurs qui vont tourner le manège en lui-même. Ensuite, on a également les transports. Cela se voit plus souvent, mais effectivement, quand on met le nez dehors, on voit les choses qui roulent. Mais on a aussi beaucoup de choses à l'intérieur des bâtiments qui tournent avec des moteurs, notamment des climatiseurs ou également des brasseurs ou encore des tapis roulants quand on va amener son bagage à l'aéroport. Si vous allez faire une radiographie chez le radiologue, vous avez aussi un moteur qui vous fait pivoter sur le plateau. C'est pour éviter que vous bougiez. Ou alors, si on vous met dans un scanner, c'est également un moteur qui souvent vous pousse à l'intérieur ou qui tourne. Voilà tous ces éléments qui peuvent vous apporter quelque chose. C'est effectivement aussi la perceuse ou la ponceuse ou la scie circulaire. Voyez, messieurs, que vous-même, vous tenez le plus souvent en main un moteur électrique asynchrone. Et ces moteurs sont plutôt autour de nous. Et bien sûr, comme on le dit souvent, vous ne les voyez même pas tellement il y en a. Et on ne se rend même plus compte parce que c'est rentrer dans notre quotidien, c'est rentrer dans notre façon de vivre aujourd'hui, d'avoir autant de moteurs autour de nous. Donc, c'est forcément ce qu'on appelle un marché porteur. Je vous montre ces fameux moteurs avec des aimants qui sont des moteurs chinois. Et ces moteurs chinois ont donc des aimants permanents à l'intérieur qui sont extraits des mines de terre rares. Ces mines qui polluent et qui tuent même des gens en Chine, eh bien, sont extraits là-bas à 90%. Ce qui fait que nous sommes particulièrement indépendants de la Chine pour ce qui concerne l'achat de moteurs. 50% des moteurs sont effectivement vendus par la Chine. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, eh bien, le marché soit tellement pris par le modèle chinois. Aujourd'hui, mon autre... Alors, j'ai toujours des petits problèmes d'Internet. Je crois que j'ai des choses qui s'affichent à mon écran qui me disent que le réseau est faible. Mais si je devais avoir une petite coupure, bien sûr, je vais revenir le plus vite possible dans la salle. Donc, soyez sympa, ne quittez pas. Je fais tout le nécessaire toujours pour revenir à l'heure du webinaire. C'est normal que je sois là. Alors, le moteur jaune que vous voyez devant là est donc le moteur de Monsieur Dune. C'est le moteur asynchrone avec des bobinages de cuivre à l'intérieur à la place des aimants. Donc, les bobinages de cuivre sont donc moins chers que les aimants permanents que vous voyez sur le moteur du fond et qui est gris. Quelle est la technologie ? Eh bien, la technologie est la suivante. Sans vous en faire, bien sûr, beaucoup de... Comment dire... Ah, j'ai avancé un petit peu mon slide. Je reviens sur l'explication. Sans avoir, effectivement, à vous donner des cours d'ingénierie, je voudrais juste vous donner quelques précisions. C'est que, à l'intérieur du moteur, vous avez deux types de bobinages habituellement. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit en triangle, soit en étoile. Et la technologie du bobinage, cela dans le cas, que propose Monsieur Duneuf, c'est simplement de mixer ces deux bobinages. Et cela nous apporte un certain nombre d'avantages dont je vais ouvrir la liste tout de suite. Il y a déjà 40% d'économie d'énergie. Ce n'est pas négligeable. 40%, c'est quelque chose d'important. Aussi, nous avons 30% de réduction du prix. Oui, c'est une innovation technologique, mais le prix est inférieur au moteur à mission. Ensuite, nous avons une fiabilité accrue des facteurs de service de 2,5. C'est-à-dire que le moteur va en lui-même être plus résistant, va tenir plus longtemps dans le temps. Nous avons également une réduction du bruit et des vibrations de 30%. Ce qui est important aussi, si vous travaillez dans un milieu où les moteurs tournent et sont très bruyants, comme une usine par exemple, et bien c'est bénéfique pour vos oreilles. Si effectivement, il y a une amélioration également de la classe d'effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des très gros moteurs de très fortement de taille. Est-ce que nous avons déjà des moteurs ? Oui, nous avons testé notamment la locomotive ERA, cette locomotive que vous voyez en haut. Une locomotive qui travaille dans les mines. Et à ce moment-là, on a pu tirer avec cette locomotive deux fois plus de wagons que la normale. parce que le moteur est neuf et on a pu constater que la production d'un véhicule de cette sorte, et bien cela est bénéfique pour l'extraction, c'est-à-dire la production des mines. Et dans ce cadre, on a beaucoup plus de production et donc beaucoup plus d'argent à gagner. Le petit pitman bleu qui effectivement sert peut-être à transporter quelques choses comme les jardiniers qui utilisent par exemple ce genre de véhicule avec un petit plateau à l'arrière. Cela ne porte pas énormément, je pensais entre 500 et 800 et vous pouvez les utiliser. Ensuite, nous avons les bus de KEF pour une alimentation électrique. On a pu constater qu'il y a des améliorations conséquentes sur l'utilisation d'énergie qui peut utiliser le bus dans la journée. La roue moteur que vous voyez en bas à gauche, cette fameuse roue moteur, a été donc développée par un monsieur du Nord que vous l'avez montré tout à l'heure. Et bien, c'est une roue de vélo. Et cette roue de vélo, et bien, fonctionne grâce bien sûr à une patrie. Il n'y a pas des gens qui ne connaissent pas les vélos électriques. Aujourd'hui, les vélos électriques sont présents à l'arrière, ils sont présents en vogue. Et voilà. Ensuite, nous avons la petite Zeta. Bon, la petite Zeta. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a eu quelques plus de nombre de nez. Mais apparemment, la société Zeta n'oeuvre plus trop en ce moment, dans la mesure où ils ont subi beaucoup de pertes au niveau du Covid. Les engins qui sont ici proposés, sont donc des engins qui sont distribués, je le disais, par un monsieur qui s'appelle Victor Arestov. Victor Arestov est lui-même ingénieur électromécanicien et il travaille en Chine aujourd'hui, parce qu'il a été voir les Chinois à leur propre porte et a dit, voilà, je vous propose une nouvelle technologie. Cette nouvelle technologie va vous permettre d'avoir des moteurs qui sont beaucoup plus intéressants que ceux que vous proposez vous-même avec des aimants permanents. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser des bobinages ? C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, monsieur Arestov, justement, c'est qu'il enlève les bobinages qui sont dans les moteurs existants et il va utiliser que les carcasses, en quelque sorte, pour mettre un bobinage spécifique à monsieur Dehune. Et c'est comme ça que l'on fait le rebobinage des moteurs existants. Donc, ce ne sont pas des moteurs qui sont obligatoirement fabriqués de A à Z dans monsieur Dehuneoff, mais on peut aussi utiliser des moteurs qui, effectivement, eux, sont rebobinés. C'est-à-dire que si vous grillez, par exemple, un moteur, eh bien, vous pouvez aussi remplacer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Le développement d'un nouveau moteur avec Slavanka est une efficacité redoutable, de plus de 30% d'efficacité supplémentaire. Et ces moteurs seront, à l'avenir, proposés par le Bureau d'études et d'ingénierie que souhaite construire monsieur Dehune. D'ailleurs, je voudrais revenir sur monsieur Arestov et vous montrer sa photo. Il est là et il est également, donc, je vous précise, du côté de Veihai qui est d'une province chinoise. Et monsieur Arestov a développé bon nombre de véhicules que vous pouvez voir ici à l'écran. Il y a notamment un bateau également. Donc, je vais vous montrer dans un instant, parce que ça se passe en Thaïlande, en fait, où il y a beaucoup de bateaux qui circulent. Mais en attendant, vous pouvez voir les différents véhicules, dont celui qui se trouve complètement à droite, qui est un véhicule qui, en fait, dispose ici, eh bien, d'un panneau solaire sur le toit, donc, qui permet de faire circuler ce véhicule. Ensuite, nous avons la petite voiturette, en quelque sorte, c'est une espèce de minibus qui permet de transporter les gens pour aller, par exemple, à un hôtel ou faire des excursions ou des petites promenades dans une ville où il fait bon vivre, où il fait chaud, où, voilà, c'est également des véhicules qui peuvent être véhiculés par des moteurs électriques de chez monsieur Dehune. Ensuite, nous avons les golfcars. Et d'ailleurs, à propos de golfcars, je ne vous en montrerai un tout à l'heure, qui a été très intéressant et qui a été développé par M. Arrestoff récemment. Et les golfcars ont notamment un panneau solaire sur le toit qui permet de circuler et d'être totalement autonomes. Nous avons également la possibilité d'équiper des pousses-pousses. Les pousses-pousses sont assez nombreux du côté du continent asiatique. Aussi en Afrique, où je me trouve actuellement, il y a également beaucoup de pousses-pousses. Ça dépend des pays qui importent ce genre de véhicules. Et ces pousses-pousses fonctionnent en général à l'essence. Et là, on a mis un moteur électrique et on a mis des batteries pour que ça fonctionne. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas comment cela fonctionne. Mais comment ça, un moteur électrique ? Donc, on met une batterie ? Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on met d'autre ? On ne va pas mettre de l'essence. Donc, c'est toute la différence qu'il peut y avoir. C'est que nous travaillons aujourd'hui sur des batteries et des moteurs électriques. Et que le soir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, brancher sur l'électricité. Et pour pouvoir recharger la fameuse batterie. Voyons voir un petit peu les pousses-pousses qui sont en circulation dans le monde. Notamment là où c'est concentré. 35 000 pousses-pousses enregistrés en Thaïlande. 20 000 à Bangkok. Rien qu'à Bangkok, il y en a 20 000. Les pousses-pousses, il y en a aussi 1 200 000 au Sri Lanka. Et il y en a 1 500 000 en Inde. Voyez que là, le potentiel pour développer des pousses-pousses est relativement important. Et permet donc de dire qu'il y a vraiment du potentiel pour développer quelque chose d'intéressant. Voyez donc, par exemple, les bateaux ici. Avec en bas, le bateau en Thaïlande équipé de panneaux solaires. Et ces panneaux solaires sont ici visités par le Premier ministre avec le gilet orange en bas à droite. Et le Premier ministre thaïlandais a apprécié fortement, ainsi que le ministre du tourisme entre temps. Parce que le tourisme a eu, vous le savez, une forte chute à cause du Covid. Et bien aujourd'hui, on essaie de faire des économies d'énergie et aussi de bruit et de pollution en Thaïlande. Pour améliorer donc les bateaux qui circulent fortement sur les rivières. Et qui transportent aussi bien des gens que des marchandises. M. Aristophe a également compu un marché avec la Corée du Sud. Pour leur vendre des motos et des scooters. Quelques 10 000 en quelque sorte. C'est-à-dire des moteurs DA96 et 100S. Qui sont des modèles très connus. Et que développe en tout cas M. Aristophe en Chine. Voici le fameux golf car. C'est un pâle solaire mince qui est installé sur le toit de véhicule. Et on alimente bien sûr une batterie. Qui va faire fonctionner les différents moteurs. Donc le moteur. Il y a plusieurs possibilités sur ces véhicules. On a aussi fait des tests. On a montré que ces golf cars étaient beaucoup plus puissants. Et pouvaient rouler beaucoup plus vite. De l'ordre de 35-40 km heure. Contre 25-30 km heure. Pour un autre golf car traditionnel. Aussi il faut préciser que ces golf cars aujourd'hui. ont été certifiés par l'Europe. Et qu'ils sont en vente sur le site Alibaba. Donc il est important de voir que nous n'avons besoin que du soleil. Pour faire fonctionner ce véhicule. Il n'y a pas de prise électrique. Qui est branchée pour recharger le soir. Ce véhicule fonctionne en toute autonomie. Et peut parcourir jusqu'à 30-35 km par jour. En fonction de la durée d'utilisation à chaque fois qu'on le prend. Les golf cars ne servent pas seulement à jouer au golf. Ils servent aussi à déplacer des personnes. Entre un aéroport et un hôtel. Ou dans un camping par exemple. On a la possibilité d'utiliser ce genre de véhicule. Est-ce qu'on peut acheter les moteurs ? Oui. Il y a une production en série actuellement. Qui est organisée par Monsieur Arrestoff. Encore une fois en Chine. Et tous ces moteurs que vous voyez à l'écran. Vous pouvez les acheter. Vous pouvez d'ailleurs les acheter sur le site as-pp.asia. Je vais vous donner tout à l'heure la page de slide. Qui affiche donc ces indications d'adresse. Où vous pouvez regarder les prix et vos renseignements. Je voudrais vous parler de Monsieur Lobov. Monsieur André Lobov. Qui est ce mois-ci un de mes invités dans mon webinaire à la fin du mois. Il nous parlera très certainement de ce traîneau. Emelina. Où il transporte des gens dans un parc. Grâce à un moteur de chez Deune. Ce traîneau peut être remplacé. Je ne sais pas. Par un autre véhicule. Là il a mis sous forme de traîneau. On pourrait très bien imaginer que. On puisse avoir. Je ne sais pas. Un lapin. Ou une tortue. Ou que sais-je encore. Comme animal. Pour transporter des gens. Dans un parc. Et c'est une activité commerciale. Si vous avez un terrain qui est relativement plat. Ou enfin. Pas trop bosselé quand même. Et bien vous pouvez utiliser ce genre d'engin. Et transporter des gens. Dans un parc. Le transport. Avec les moteurs. DA90S. Et DA100S. Se fait également. Par des motos. Distribuées par le NIO. En Russie. Mais le fameux pitman. Aussi rouge. Ou bleu. Que vous avez vu tout à l'heure. Et bien fonctionne. Avec des petits moteurs. Et c'est. Ce type de véhicules. Sont parvente également. En Russie. Et également. Par monsieur. Arestov. En Chine. Voici d'ailleurs. Comme je vous l'ai promis. Les adresses. Vous pouvez. Faire une copie d'écran. Si vous êtes. Assis devant. Votre. Ordinateur. Ou faire. Une copie d'écran. Sur votre téléphone. Voici. La possibilité. De contacter. Monsieur. Arestov. Et de contacter. Aussi. Monsieur. Lobov. Ou alors. Molnio. Pour avoir des tarifs. Pour commander. Les véhicules. Très souvent. On nous demande. Combien ça coûte. Je vous invite. C'est à aller voir. Sur les différents sites. De contacter. Les vendeurs. De ces véhicules. Pour avoir. Des informations. Plus précises. Notamment. En ce qui concerne. Le prix du transport. Ou peut-être. Encore. Les prix. De dédouanement. Ou. De poids. Ou comment ça fonctionne. Comment ça arrive. Est-ce que c'est en pièce. Détachée. Etc. Tout ça. C'est important. Pour vous de savoir. Comment on fait. Pour commander. Pour le savoir. Il faut contacter. Les vendeurs. Parce que moi. Je ne suis pas vendeur de moteurs. Nous. Ne faisons que proposer. Le financement participatif. Et. Mon rôle. Est. De faire. Proposer. Non pas. Des moteurs. Mais. Des parts sociales. De la société. Qui. Va fabriquer. Ces fameux moteurs. Et d'ailleurs. Maintenant. Que nous avons. Révisé. Un petit peu. Les besoins. En moteur. Et l'avantage. Que nous avons. D'avoir des moteurs électriques. Au monde. Eh bien. On va se pencher. Un petit peu. Sur les besoins. En investissement. Un projet. Au début. On a prévu. Une production. A petite échelle. Mais ça. Trois ans et demi. Et. On avance bien. Le début. De la production. A grande échelle. A démarrer. Dans les trois ans. Comme c'était prévu. Notamment. Arrestov. Je viens de vous en parler. A l'instant. Lui. Vend. Effectivement. A travers le monde. Et vous pouvez en acheter. Chez lui. Ce qui est. Interessant. Parce que. Il distribue. Ses différents moteurs. A travers. La planète. Le lancement. Du département. De l'ingénierie. Où. On conçoit. Des moteurs. Personnalisés. D'après. La technologie. Ce bâtiment. Est également. En cours. De construction. C'était. Un des objectifs. Également. Du projet. De pouvoir faire cela. Et bien. C'est quelque chose. Qui actuellement. Est en cours. Et on va pouvoir. Peut-être. En voir. Quelques images. Dans un instant. Maintenant. Si. On reprend. Un petit peu. Le cheminement. Pour expliquer. Comment. On en est arrivé. A ce que. Ces fameux moteurs. Qui sont. Fabriqués. Aujourd'hui. Par une société. Qui s'appelle. Sovelmache. Donc. Sovelmache. Conçoit. En tout cas. Des moteurs. Et. Monsieur. Aristophe. Lui. En fabrique. Déjà. En Chine. Mais. Ce n'est pas la même société. Je précise bien. Parce que. Monsieur. Aristophe. Lui. A une licence. Pour pouvoir. Développer des moteurs. Et. Monsieur. Duneuf. Lui. Créer. Des moteurs. Qui n'existent pas. Et. Aujourd'hui. Dans le programme. Qui est proposé. La société. Solar Group. Que je représente. Parce que. Je suis. Partenaire national. De plusieurs pays. La France. La Côte d'Ivoire. Le Sénégal. Le Togo. Le Bénin. Et. Bientôt. Le Cameroun. Eh bien. Tous ces pays. Participent. A acheter. Des parts sociales. Les parts sociales. Sont vendues par. Solar Group. Sur une plateforme. De financement participatif. Sachant que. Le financement participatif. Populaire. C'est aujourd'hui. Une façon. De récolter. Des fonds. À l'opposé. Des banques. Qui vous proposent. Un prêt bancaire. Et. Qui. Vont. Prendre. Beaucoup. D'intérêt. Eh bien. Là. Nous avons. Le financement. Participatif. Populaire. Un projet. Qui permet. Tout à chacun. De participer. Et. De devenir. Co-propriétaire. Pour. Une. Société. Qui a. pignon sur le monde parce qu'aujourd'hui, cette société, ça fait quand même trois ans et demi qu'elle existe et qu'elle développe des moteurs et qu'elle fait plein de choses. Donc, les trois premières années se sont bien écoulées. Nous avons d'ailleurs fait des records de levée de fonds l'année dernière, en 2020, et le projet consiste à récupérer 50 millions de dollars. Il n'y a pas de date. Les gens posent souvent les questions de savoir ça se finit à quelle date et la fameuse question qui tue, c'est quand on rentre en bourse. Donc, ça, c'est la question qui tue, comme je dis, parce que c'est vrai que la société envisage de rentrer en bourse, mais que ce n'est pas une fin en soi. Les gens qui comprennent bien le principe de l'investissement ne sont pas spécialement intéressés par vendre des actions en bourse lorsque la société sera en bourse. Beaucoup de gens sont intéressés surtout par les dividendes. Les dividendes, c'est quoi ? C'est le partage des bénéfices qui retournent sous forme de primes, de bénéfices dans votre poche en fonction du nombre d'actions que vous possédez. Est-ce que vous avez bien compris ? Je ne sais pas. On va expliquer ça dans un instant. Le programme s'étale sur 3, 4, 4 ans et demi, il n'y a pas de date précise. L'objectif, c'est 50 000. Maintenant, nous avons autre chose, c'est qu'on a décidé de diviser cette période en 20 étapes. Et le prix des parts d'investissement de la société est nettement inférieur aujourd'hui à sa valeur nominale qui sera de 1 dollar à l'entrée en bourse d'ici 2 ou 3 ans. Pourquoi 2 ou 3 ans ? Eh bien parce que nous avons un bâtiment à construire qui ne se construit pas comme ça. On claque pas les doigts et bien sûr le bâtiment est monté. Ce n'est pas un château de cartes, mais c'est un vrai bâtiment de 14 500 m². Et il faut le construire dans des conditions météorologiques qui sont les conditions de la Russie, qui sont très froids. Les parts de placement deviennent ensuite de plus en plus chères à chaque étape du collecte de fond. C'est-à-dire sur les 20 étapes, aujourd'hui nous sommes à l'étape 15 du projet. Voici le dégressif. C'est-à-dire qu'au début, les gens qui ont investi à l'étape 1 ont reçu beaucoup plus de parts parce qu'ils prenaient beaucoup de risques. Aujourd'hui, les risques, on ne va pas dire qu'il n'y en a plus du tout, mais on va vous dire qu'il y en a très peu. Pourquoi ? Parce que le programme est bien ficelé. Pourquoi aussi c'est que la société Sauvelmache, qui nous soutenons par le biais du financement participatif, est une société qui a aujourd'hui des accords et des soutiens de l'État russe. Ce n'est pas tout le monde qui obtient une autorisation de construire dans ce qu'on appelle une zone franche, c'est-à-dire une zone économique spéciale à Zéligrade, qui de plus est celle de Technopolis Moscou et qui représente aux yeux des gens dans le monde entier la sixième plus grande zone économique spéciale réputée, la plus grande sixième classement, les plus réputés au monde. Donc c'est pas rien, on ne rentre pas dans ce genre de zone, juste en faisant coucou j'ai un moteur. C'est plus complexe que ça. Donc ce programme et ce projet des moteurs 2009 est entièrement soutenu par l'État russe, ce qui nous offre des garanties dans ce que nous faisons et en tout cas des garanties aux investisseurs qui vont investir dans quelque chose qui est solide et surtout garantie. Aujourd'hui, à l'étape 15 du programme, on ne peut pas dire qu'on va faire marche arrière. C'est ce qu'on appelle une phase de non-retour. On va aller plutôt vers l'étape 20 du projet qui va clôturer le projet des moteurs 2. Aujourd'hui, les gens qui achètent des parts, c'est encore très intéressant d'acheter des parts. Certains pourront peut-être penser que c'est plus rentable d'avoir acheté à l'étape 1, 2 ou 3, bien évidemment, on est d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, même à l'étape 15, vous avez encore de beaux jours devant vous et encore beaucoup de parts à récolter. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du financement participatif, il faut comprendre que les parts sont nettement moins chères que la valeur qu'elles vont avoir à l'entrée en bourse. La valeur à l'entrée en bourse sera de 1 dollar. Donc aujourd'hui, on les achète combien ? C'est ce qu'on va voir dessus. Aujourd'hui, à l'étape 15 du projet, vous le voyez en haut, eh bien nous avons des packs de parts à vous proposer. Ces packs de parts sont donc des paquets en fait, comme je disais, je vous ramène un sac de parts. C'est une certaine quantité de parts qui sont proposées. La quantité de parts qui est proposée ici est de 69 500. Sachant qu'une part aura une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse. Si on vous vend aujourd'hui 69 500 parts sociales et qu'elles vont se transformer dans trois ans en actions de la société Sauve-Mâche, elles auront une valeur de 1 dollar chacune à l'entrée en bourse. Donc 69 500 parts égale 69 500 actions. Et ces actions vont représenter 69 500 dollars. Et aujourd'hui, si vous souhaitez acheter ce genre de pack, vous pouvez l'acheter avec un versement de 50 dollars par mois pendant 10 mois. Donc sur 10 mois, vous allez payer 50. 50 fois 10, je ne vous le fais pas dire, ça fait 500. Donc vous aurez payé en 10 mois votre pack et vous pouvez aussi le payer en une fois si vous voulez. À ce moment-là, vous n'aurez pas 69 500 parts, mais on va vous en octroyer 72 000. Ceci dit, mon slide ici est un peu court parce que la page ne permet pas de rallonger. Pour que ce soit clair et assez visible, je ne vous ai pas mis tous les packs. Il y a aussi les packs en dessous de 2 000 qui font 3 000, 5 000, 7 500, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 150 000 même. Ça va jusque-là avec 35 millions de parts. Dans ce programme, il est très fortement conseillé pour que vous ayez un bon retour sur investissement que vous puissiez acquérir au moins 1 million de parts. C'est en tout cas mon conseil personnel. 1 million de parts, ça vous permettrait d'avoir au moins des bons retours le moment où les dividendes seront distribués. Sachant qu'au vu du nombre de parts aujourd'hui vendues dans le monde, il faut aussi comprendre que les dividendes ne seront peut-être pas extrêmement élevés. Si vous observez mon tableau à droite, vous voyez que les parts sont vendues 0,007 dollars et je sais que nous avons également beaucoup de téléspectateurs, de gens qui regardent cette vidéo ou qui sont présents dans la salle, qui sont issus d'Afrique et où je me trouve actuellement. Et dans ce cadre, je vais vous mettre les tarifs en francs CFA. Le franc CFA étant ici, nous avons pris une équivalence de 700 francs CFA le dollar, ce qui est somme toute un peu plus élevé que ce qu'on voit actuellement sur le marché. Mais, je préfère être un petit peu plus élevé et que vous puissiez vous-même refaire des calculs derrière. Si ça vous coûte moins cher, eh bien, je dis souvent, tant mieux. Si je vous donnais un prix trop bas, vous allez dire non, ce n'est pas la réalité. Donc, je préfère rester sur cette base-là de 700 francs CFA le dollar. Regardez voir ce tableau. Nous reprenons les choses en francs CFA. Alors, le pack de 500 dollars qui vous offre toujours 69 500 pas, eh bien, ce pack, effectivement, lui, va vous rapporter en termes de francs CFA à l'entrée en bourse, quelque 48 650 000 francs. Vous pouvez payer ce pack en 10 fois. Il y a d'autres packs qui existent que vous payez en 15 fois, en 20 fois ou en 30 fois. C'est important de le préciser parce qu'il y a des gens, parfois, à la fin, qui aussi disent, je peux payer en plusieurs fois. Oui, vous pouvez payer en une fois, en 10 fois, en 15 fois, en 20 fois, 25 fois ou 30 fois. Attention, les 30 fois, ça commence à diminuer. Donc, je pense que d'ici la prochaine étape, il n'y aurait peut-être plus de possibilité de payer sur 30 mois. Donc, dépêchez-vous d'utiliser ces possibilités de payer sur 30 mois encore aujourd'hui en achetant des packs au-delà de 2 000 dollars. À partir de 5 000, je crois, vous pouvez payer 5 000 dollars, un pack de 5 000 dollars qui rapporte aujourd'hui pas loin d'un million de parts pour permettre d'être payé en 30 mois. Donc, vous pouvez payer tous les mois. Est-ce qu'on peut payer tous les mois ? Oui. Et en combien de mois ? Je le répète, 10 mois, 15 mois, 20 mois. Voilà, c'est des possibilités qui sont offertes. Combien coûte une part en francs CFA si on ramène ça au prix de la part, sachant que bien évidemment, on ne vend pas les parts à l'unité ? Eh bien, 5 francs CFA. 5 francs CFA, c'est la valeur aujourd'hui d'achat. Et si vous les revendez en bourse d'ici 3 ans ou 3 ans et demi, ou 2 ans et demi, je ne sais pas, on n'a pas de date précise. Parce qu'une construction, ça prend du temps, des fois ça prend du retard. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle la pré-IPO. C'est quoi une pré-IPO ? C'est une préparation à l'entrée en bourse. Et cette préparation peut durer entre 6 et 9 mois. Donc, ne soyez pas pressé pour cette entrée en bourse. L'essentiel, c'est que vous puissiez acquérir des parts aujourd'hui à des tarifs extrêmement bas. Il faut comprendre que des sociétés comme Alibaba ont mis 10 ans à rentrer en bourse. Ou encore, Airbnb, très récemment, qui a rentré en bourse, a également mis 10 ans pour rentrer en bourse. Donc, vous voyez que c'est quelque chose vraiment de patience. Et quand on parle de 2 ou 3 ans, ce n'est pas 10 ans non plus. Donc, c'est quand même rentable d'attendre 2 ou 3 ans. Et en plus de ça, je vais vous montrer dans un instant les possibilités que vous avez pour gagner de l'argent grâce à Solar Group et donc de ne pas avoir le temps trop long. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a acheté ces fameux spas ? Eh bien, nous allons les vendre plus cher que ce qu'on les a achetés. La valeur aujourd'hui est de l'ordre de 5 francs CFA ou de 0,007 dollars. Et on va avoir une possibilité de les revendre en bourse à 1 dollar, soit environ 600 ou 700 francs CFA. Donc, aujourd'hui, j'achète pour 5 francs et dans quelques années, je revends pour entre 600 et 700. Je parle de francs CFA. Eh bien, c'est rentable. C'est intéressant. Ou alors, vous avez possibilité de recevoir ce qu'on appelle des dividendes. 50 % des bénéfices qui sont obtenus grâce à la vente et la création des moteurs uniques au monde et les plus efficaces, eh bien, ces 50 % seront redistribués aux actionnaires. Et ces actionnaires, vous, vous allez en faire partie si vous achetez aujourd'hui des parts sociales et que vous attendez l'entrée en bourse pour que ces parts sociales deviennent des actions. Et qui, à ce jour, comme société, à part les banques, vous propose d'acheter des actions ? Eh bien, voilà, une occasion d'acheter des actions par le biais du financement participatif populaire. Mais attention, aujourd'hui, ce sont des parts sociales. Une société, c'est une vraie image qui est aujourd'hui une SARL et qui va devenir une société anonyme, une SA, pour entrer en bourse sur le marché boursier, soit de Londres, soit de Moscou. On n'en sait encore rien, c'est un peu trop tôt pour en parler. C'est pareil pour les gens qui posent des questions souvent sur le principe de fonctionnement de la bourse et comment est-ce qu'on récupère son argent par la suite. Eh bien, c'est un peu trop tôt. Voyez-vous, nous n'avons pas de boule de cristal pour vous donner des réponses comme ça. Aujourd'hui, il s'agit déjà d'acheter et nous sommes encore dans la phase de levée de fonds. Donc, on ne va pas parler de ce qui n'est encore pas là, on parle des possibilités présentes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on achète les parts ? On peut les acheter par le biais des processeurs de paiement que vous connaissez, qui sont Patrick Monet, Bitcoin. Vous avez également des possibilités avec la carte Visa Mastercard ou encore d'autres processeurs tels que Payeer, Paypal, Revolut, Tether. Voilà, c'est tous des processeurs qui existent. Il y a les Bitcoins, bien sûr, les Dashcoins et autres crypto-minés qui sont dans un compte sur l'arbre. Pour savoir, il suffit d'ouvrir un compte, c'est parti, et vous pouvez à ce moment-là vérifier ce qu'il y a comme mode de paiement à l'intérieur. À la fin du paiement d'un PAC, vous obtenez un certificat. Ce certificat est à votre nom et ne peut pas être changé. Ce nom, vous devez le valider au départ par ce qu'on appelle un KYC. C'est-à-dire que vous allez télécharger une pièce d'identité et une attestation de résidence, de domicile, ou ça s'appelle aussi un certificat de résidence dans certains pays, et dans d'autres, ça s'appelle aussi un justificatif de domicile comme en France. Ces documents, lorsque vous les produisez, doivent être de bonne qualité pour qu'on puisse les lire. Il n'y a rien de compliqué à faire une vérification. C'est en fait juste le fait de placer dans certaines cases, dans le site, votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, également votre date de naissance, le pays de résidence. Vous voyez, c'est une chose que vous connaissez presque par cœur. En plus du contrat d'investissement, vous avez également du certificat, qui est sur la gauche, vous avez le contrat d'investissement à droite sur mon image, qui vous montre que ce contrat d'investissement peut vous apporter des informations sur la façon dont Solar Group propose son financement participatif. Si nous regardons les plus grands investisseurs dans le projet, nous voyons que la Russie est la première. Nous avons également ensuite des pays qui ne sont pas du tout des pays qui sont très riches, comme je le dis souvent. C'est plutôt l'Inde, 22%, le Vietnam, l'Indonésie, et également la Côte d'Ivoire, parce que je suis actuellement, bien sûr, au Cameroun, je le précise, encore une fois, et que nous avons également eu des ouvertures de pays comme le Bénin, le Sénégal, le Togo, qui sont maintenant déjà en bonne position pour investir dans le projet. Solar Group a officiellement rejoint Sauvelmache, car je vous rappelle que la société Sauvelmache est donc la société qui, aujourd'hui, va créer les moteurs les plus efficaces au monde, grâce à M. Dunop, et aujourd'hui, Solar Group détient 49,5% de la société Sauvelmache. C'est-à-dire que vous et moi, en tant qu'investisseurs, nous représentons 49,5% de Sauvelmache. Je vous montre ça sur un schéma graphique, ça sera plus simple à comprendre. Voici donc la répartition, 49,5% détenu par Solar Group, je vous l'ai dit, 40% détenu par ASPP. Pourquoi détenu par ASPP ? Parce que M. Dunop, lui, a développé des moteurs en question, et sa société s'appelle ASPP, et c'est grâce à cette société ASPP qu'il a développé ces moteurs et déposé quelques-unes sept brevets. Si nous devions envisager de migrer vers la société Sauvelmache, comment le fait-on ? Eh bien, vous devriez avoir la possibilité, à ce moment-là, de refaire tous les brevets, c'est-à-dire qu'il faudrait redéposer au nom de Sauvelmache tous les brevets. Ce qui paraît assez inconcevable, on va utiliser plutôt le principe qui est utilisé là, c'est d'intégrer en tant qu'ASPP la société Sauvelmache avec tout le savoir-faire et tous les brevets que ça comporte. Sachant qu'aujourd'hui, les nouveaux brevets qui sont développés sont développés au nom de Sauvelmache, et non plus au nom de ASPP. D'ailleurs, Sauvelmache est devenue une marque déposée. La demande en avait été faite, et vous voyez tout de suite sur le slide suivant, ici, le certificat de la marque qui a été déposée, et bien sûr obtenu. Maintenant, qu'est-ce qui a été réalisé grâce aux premiers investissements ? Premièrement, déjà, on va investir dans du matériel tel que le laser, le laboratoire, et tous les équipements qui sont nécessaires pour développer des moteurs. On a également fait une certification de ce laboratoire, de telle manière à ce que ce laboratoire soit reconnu à l'international et qu'on puisse utiliser des normes différentes, comme notamment les normes européennes, sachant que la société se trouve en Russie, et qu'en Russie, on n'a pas forcément les mêmes normes qu'en Europe. Donc là, le laboratoire est susceptible de développer des moteurs qui ont les mêmes normes que celles de votre pays. Un certificat également qui s'affiche à l'écran, qui est celui de la notion de résident de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société Sovelmash a obtenu un terrain de la part de la ville de Moscou, et ce document en atteste pour montrer qu'effectivement, il y a un soutien total de l'État. Le terrain que vous voyez là, avec beaucoup d'arbres, qui a été défriché entre-temps, est le terrain qui a été octroyé à Sovelmash. Je ne pense pas que l'on obtienne, si on a une quelconque arnaque, ou si on a quelconque projet qui ne soit pas sérieux, que l'on obtienne un terrain de 2,1 hectares donné par l'État. Ça m'étonnerait beaucoup. Croyez-moi qu'il faut montrer patte blanche pour montrer ce qu'on sait faire et qu'on soit considéré par la ville de Moscou pour obtenir un tel terrain. Voici la maquette du bâtiment qui va être construit, donc de 14 500 mètres carrés. C'est un bureau d'études et d'ingénierie. ou de conception du moteur. Et cette maquette d'avant-garde montre un petit peu ce que ce bâtiment va devenir. Voici une image 3D avec les couleurs, les vitrages, tout ce qui va être construit sur ce terrain, avec également les abords qui est ici et qui, effectivement, permet de voir quelle tête aura ce bâtiment dont on parle tant. L'examen d'État a d'ailleurs réussi au bout de 6 mois. Il a été obtenu au mois de mai de l'année dernière, en 2020. Et on a également obtenu le permis de construire le 15 octobre dernier, ce qui fait que ça ne date pas de très, très longtemps. Vous voyez que ça fait à peu près 3 mois que cela a été mis en action pour la construction du bâtiment. Et je ne sais pas si vous avez un peu de son, mais je vous propose une petite vidéo pour voir les images sur le terrain. Si vous n'avez pas le son, ce n'est pas grave, vous avez au moins les images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est important de voir ces images parce que chaque personne qui vient investir dans ce projet aime voir l'évolution et surtout l'évolution positive. Je voudrais préciser aux personnes qui sont dans les différents réseaux sociaux et qui nous suivent que nous venons de publier une vidéo aujourd'hui, presque ce soir, qui donne beaucoup plus d'avancée encore sur le terrain et qui nous montre que la construction, effectivement, avance bon train, comme on dit, avec des belles images qui ont été tournées également encore sous la neige. Ça commence un petit peu à fondre ou à dégeler parce que le gros problème de la Russie, c'est des températures très basses. Je voudrais revenir sur les commandes de moteurs qui sont donc arrivées chez M. Vuhunov. En l'occurrence, M. Andrei Lobov, qui dirige la société Steam, a commandé, et on essaiera de savoir, lorsque l'on aura ce monsieur en webinaire à la fin du mois, j'espère que vous serez nombreux à être présents ce jour-là, de lui poser la question, à quoi servent bien ces fameux moteurs qu'il a commandés à M. Vuhunov et qu'il a fait réaliser pour une utilisation dont on ne sait absolument rien aujourd'hui. Ces moteurs sont équipés de ce que l'on appelle des IP65, c'est-à-dire que ce sont des protections qui permettent d'accepter de l'eau et de la boue. Donc, on imagine que ces moteurs sont faits pour être dans des véhicules qui vont à l'extérieur et qui sont supposés circuler par tout type de temps. Voilà un petit peu les moteurs. Il y avait d'ailleurs un emballage particulier qui avait été apporté à ces moteurs, un emballage tout à fait moderne, avec le logo Sauvelmache que vous pouvez voir, parce que je vous rappelle que la société Sauvelmache est aujourd'hui une marque déposée. On parle souvent des personnes et des différents dirigeants. Aujourd'hui, on aimerait montrer Solar Group parce que Solar Group est une société qui a réussi. Solar Group, elle a depuis plus de trois ans et sans faille. Et de ce fait, la société est également dirigée par trois personnes, dont M. Sergeï Semunov, également Pavel Filipov et Imane Saltanov, qui sont les trois fondateurs de cette société. Personnellement, je suis partenaire national de quelques pays, je vous l'ai dit, et mon chef, Pavel Chatsky, est le chef du partenariat. Et on va vous parler du partenariat dans quelques instants. Le client ayant signé un contrat de partenariat, c'est-à-dire que vous pouvez être investisseur, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité, une fois que vous avez commencé à investir, ou non d'ailleurs, de devenir partenaire. Le partenaire, ça fait quoi ? Eh bien, le partenaire, ça permet de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, comment et combien ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Parce que moi, je conseille effectivement d'acheter un million de parts. Et les gens nous disent, mais je n'ai pas l'argent pour acheter autant de parts. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous pouvez faire ce que l'on appelle du partenariat. La société verse donc au partenaire un pourcentage des achats qui ont été effectués par les clients inscrits via son lien de partenariat, donc son lien de parrainage. Voici les avantages du programme de partenariat. Les gains rapides sans grand besoin d'argent, les horaires de travail libres, l'accessibilité et une transparence, les revenus passifs illimités, les outils des matériaux de travail. Et voilà ce que vous propose ce groupe pour que vous puissiez gagner de l'argent. Vous avez également un plan marketing avec des statuts à l'intérieur. Les partenaires peuvent évoluer grâce à des statuts qui leur sont proposés. Il faut passer l'un à l'autre, eh bien, il faut faire des efforts d'investissement personnel mais aussi de parrainage. Un certain nombre de personnes sont requises pour pouvoir prétendre à ces statuts de spécialistes, master, experts ou professionnels. Vous pouvez remarquer que devant chaque dénomination de statut, il y a des petits dollars et que ces petits dollars, eh bien, vous permettent de les accumuler et donc d'en augmenter à chaque fois. Combien gagne-t-on parce que c'est ce qui vous intéresse ? Eh bien, on gagne 15% au premier niveau. Ensuite, on gagne 4%, 2%, 1%. Comment ça fonctionne ? Eh bien, vous-même, lorsque vous parrainez une personne et que cette personne va tout simplement acheter un pack, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de 15% tout de suite dans votre pack office. Tout de suite dans votre compte, cela vaut que vous allez avoir 15%. Non, pas besoin d'attendre 3 ans. Non, pas besoin d'attendre une entrée en boxe pour gagner cet argent. Vous gagnez cet argent tout de suite. À partir du moment où la personne va payer son pack, vous allez recevoir 15% dans votre propre compte. Ensuite, il faut aussi préciser que vous parrainez d'autres personnes et que si cette personne fait le nécessaire pour également avoir d'autres personnes sous elle, eh bien, vous, vous allez également toucher 4%, et puis 2% et 1%. Et puis ensuite, vous pourrez passer au spécialiste. Pour devenir spécialiste, vous devez avoir investi 250 dollars personnellement, mais vous devez aussi avoir 2 filles directes, c'est-à-dire en première ligne, qui ont investi, eux, 2 fois 100 dollars. Chacune, 2 personnes ayant investi 100 dollars. Ce qu'il doit faire, entre vous-même, qui avez investi 250 plus 100 dollars chaque personne, ça fait en tout 450 dollars. 2 fois 100 plus 250, 450. Et là, vous passez spécialiste. Et en tant que spécialiste, vous avez 5% au deuxième niveau, 4% au troisième, 2% au quatrième et 1% au cinquième niveau. Et si vous voulez devenir master, eh bien, vous allez percevoir à ce moment-là 7%, 5%, 3%, 2%, 1%, 0,5%, pardon. Et grâce à cela, eh bien, vous allez pouvoir progresser comme ça jusqu'à professionnel. Pour passer master, vous devez avoir 3 personnes à 200 dollars, mais aussi avoir investi personnellement 500 dollars. Et entre vous et le premier niveau, vous devez avoir récolté en totalité 2 000 dollars. Voilà quelques explications, mais que vous pourrez très facilement retrouver dans votre back-office, donc dans le compte Solar Group, parce que tout y est expliqué. Et vous pouvez donc facilement aller vous rendre dans votre compte Solar Group, une fois que vous êtes inscrit, pour pouvoir lire et revoir tous ces chiffres que je vous donne ici. Cette grille de rémunération est toutefois très intéressante, parce que cette grille de rémunération commence à 15%. Beaucoup de business que je vois et que je regarde encore, et que j'ai vu encore récemment, eh bien, ne proposent pas plus que 10%. Les rares sont des 15%. Donc, vous pouvez déjà avoir une bonne approche par rapport à des gens que vous voulez parrainer, parce que vous pouvez déjà leur dire que chez Solar Group, on gagne déjà au premier niveau 15%. Et je vous rappellerai que cet argent, vous pouvez le gagner tout de suite, dès que la personne paie. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, on peut, avec ces dollars que l'on a gagnés, on peut payer des packs de parts, et ainsi acquérir plusieurs millions de parts, et sans que cela ne vous coûte absolument rien. Le principe de partenariat permet de payer des packs de parts sans avoir besoin de sortir l'argent de votre poche. C'est-à-dire qu'au début, vous allez sortir la première mensualité de votre poche, mais après, vous allez pouvoir marrainer des gens qui vont vous rapporter de l'argent, et grâce à ces gains que vous allez avoir, vous pouvez payer vos mensualités suivantes. Donc, en l'occurrence, si on vous conseille d'acheter un million de parts, cela peut vous coûter zéro, les amis. Zéro, parce que vous aurez investi non pas de l'argent, mais du temps. Et là, c'est un petit peu différent. Parce que si on n'a pas d'argent, on a peut-être beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup plus des business sur des business qui sont garantis, un peu comme Solar Group et le projet des moteurs de UNOF, de Sobelmash. Eh bien, c'est aujourd'hui une garantie que nous offrons à toute personne qui souhaite nous suivre. Nous avons aussi possibilité de récupérer l'argent de Philpacoffice. C'est-à-dire que vous pouvez le retirer. Une fois, oui, il faut avoir investi un minimum de 200 dollars dans le programme pour pouvoir retirer de l'argent. Et vous pouvez le retirer à partir de 50 dollars. Et cet argent, vous pouvez le mettre dans votre poche, tout simplement. Vous pouvez vivre grâce à Solar Group. Vous pouvez récupérer. C'est-à-dire, on est payé sous 24 heures. Vous faites une demande de retrait. Comment est-ce qu'on retire ? Eh bien, on retire sur le processeur de paiement, comme Perfect Money, Payir, ou d'autres encore, qui existent dans le back office et que vous pouvez consulter par vous-même. Donc, n'hésitez pas à adhérer au contrat de partenariat. Je rappellerai toutes les fois que le partenariat n'est pas obligatoire, parce que sinon, ce serait illégal. Vous pouvez très bien être investisseur et ne pas faire de programme de partenariat. Mais bien sûr, c'est très fortement conseillé. Et surtout, ça vous permettrait de ne plus avoir à sortir de l'argent de votre poche et aussi d'en gagner pour vivre tous les jours. Et c'est ce que moi, je souhaite tous les jours aux gens que je rencontre. Je suis, je vous le rappelle, depuis plusieurs mois, presque un an maintenant, sur le continent africain. Et je rencontre moult gens qui ne comprennent encore pas qu'on peut gagner de l'argent avec Solar Group et qui préfèrent aller investir dans des hypes, dans des arnaques et des posies plutôt que de venir mèner de l'argent dans une société sérieuse qui va leur apporter de l'argent dans quelques mois, années, mais aussi qui peut leur apporter de l'argent tout de suite grâce au programme Solar Group. Et là, les gens cherchent des fois des gains immédiats. Ils cherchent de l'argent tout de suite, de l'argent frais. Mais chez nous, on investit d'un côté, mais d'un autre côté, vous pouvez aussi gagner de l'argent en faisant investir à d'autres personnes. Et c'est là l'intérêt de gagner des pourcentages que vous pouvez, je vous rappelle, retirer de votre parcours. Donc cet argent que vous voulez tant retirer pour le gagner, vous pouvez le faire avec Solar Group. Simplement une petite incompréhension et surtout un goût du risque prononcé. Donc les gens aujourd'hui investissent dans des arnaques qui sont 100% de garantie perdant. Et quand on propose un business où on a extrêmement beaucoup de garanties et qui rapporte de l'argent tout de suite aussi, eh bien on ne le voit pas. Et c'est fort dommage parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre l'argent. Et si vous n'avez pas compris qu'avec Solar Group vous voulez gagner de l'argent, eh bien contactez-nous, venez, voyez, regardez les replays de tout ce qui a été proposé dans la semaine passée. On a également parlé justement du programme de partenariat. J'en parle tous les jours quasiment dans les salons. Là, dans le salon derrière moi, vous voyez, il y a des chaises, il y a des gens qui viennent pour des présentations en Cameroun. Et on leur explique également comment se passe ce partenariat et comment on gagne de l'argent. Maintenant, c'est à vous de jouer. Comme dirait mon ami ivoirien, la balle est dans votre camp, n'est-ce pas ? La séance de partenariat, moi je suis donc partenaire national de la France. J'ai été nommé en juin 2019 pour devenir partenaire national et présenter ce que je fais aujourd'hui dans différents pays. Ensuite, nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Oui, nos amis ivoiriens sont nombreux. D'ailleurs, ils reprennent un petit peu du poil de la pète. Après toutes les péripéties qu'a vécu la Côte d'Ivoire dans l'année 2020, nous avons un petit sursaut où les gens viennent à nouveau à nos présentations parce que les circonstances et le Covid ne l'ont pas permis jusqu'à présent. Et j'espère que vous allez pouvoir, vous aussi, amis ivoiriens, qui est super bien placé dans la grille des plus gros investisseurs dans le projet, de réagir et vous avez vu dans votre pays, il n'y a pas tellement longtemps, des business qui se sont également écroulés et dans lesquels vous croyez dur comme père alors qu'à premier abord, c'était quand même des hypes déguisés. Donc, méfiez-vous quand même de ce que l'on vous propose. Vous ne cherchez pas assez loin. Moi, je suis en quelque sorte la preuve vivante parce que j'étais à Moscou déjà plusieurs fois pour vous ramener des images, pour vous montrer que les gens étaient vraiment là-bas, que j'étais vraiment là-bas et que j'ai vu, que j'étais sur le terrain où actuellement je suis construit et j'irai encore lorsque cela sera de nouveau possible face à la pandémie mondiale. Nous avons également ouvert un autre pays, que c'est l'Allemagne, en partenariat national, où Johan Buchbarth qui est ici et j'avais ce jour-là également pris la parole. C'était au mois de septembre 2019. Nous avons également nommé le partenaire national de l'Allemagne. Nous sommes allés également à Moscou. Vous voyez le nombre de personnes sur la photo. On n'était pas tout seul. Il n'y avait pas deux personnes. La salle était plus de 400 personnes dans la salle et nous avons visité à ce moment-là les différents endroits, notamment le terrain où on a construit, on commence à construire le bâtiment. J'ai également commencé à parcourir l'Afrique, notamment le Bénin, également la Côte d'Ivoire. Je suis également allé au Togo. Et voilà l'évolution des choses. Vous voyez au Togo, dans la première présentation que nous avons faite, nous avons également plus de 60 personnes dans la salle. C'était à l'époque où il n'y avait encore pas de Covid. Et vous voyez que la population togolaise, les Togolais, étaient très nombreuses. Nous avons également fait une vague de présentation du projet en Afrique, notamment du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons partout plusieurs villes du pays pour montrer ce qu'il en est. Ce sont des images qui ne sont pas nouvelles. C'est vrai, mais on aime à revoir les souvenirs qui nous ont amenés à être là au début et à montrer que des gens ont participé. Et aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est parmi les cinquièmes plus grands investisseurs dans le projet, c'est parce qu'on a commencé très tôt, en 2019 déjà, on a ouvert le pays et il y avait beaucoup d'adhérents qui ont pris des packs. Voici à Boisseau, à Bijan, à Daloa, tout ce qu'on a fait pendant cette quinzaine où on a circulé dans le pays. Nous sommes également allés au Sénégal. On a ouvert le pays. Donc aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays ouverts. Les Sénégalais sont également de très bons investisseurs par le biais du club Welf International que nous saluons au passage et qui nous fait toujours des présentations sur place. Actuellement, c'est vrai qu'on a aussi un petit peu de problèmes au Sénégal face au Covid. On n'a pas le droit de faire des manifestations. Vous le savez très bien que des directives ont été émises. Pas de baptême, pas de mariage, pas de réunion sur la route de surcroît. Donc forcément, on a aussi des ralentissements parfois dans certains pays. Et c'est pour ça qu'on fait également ces webinaires parce que les explications sont également données ici en ligne et vous permettent de suivre et de comprendre ce qu'il en est. Vous avez d'ailleurs également possibilité de poser des questions. Et je crois avoir vu qu'il y a déjà quelques questions qui se sont apparues dans le chat. N'hésitez pas, pendant que je parle, à poser vos questions. Je répondrai avec plaisir à la fin. Voici l'ouverture du Bénin. Il faut savoir que le Bénin est aujourd'hui un pays qui, en termes de quantité de membres, va bientôt dépasser la Côte d'Ivoire. Ouh là là, qu'est-ce que je n'ai pas dit là ? Mais oui, c'est comme ça. J'ai passé aussi beaucoup de temps au Bénin et nous avons fait beaucoup de présentations. Et nous avons rentré quelques 1200 à 1500 membres en l'espace de quelques mois. Ce n'est pas rien. C'est aussi le résultat d'un certain travail qui a été fait sur le terrain. Et nous avons ouvert le Bénin le 11 juillet dernier. Voici les images de la conférence internationale. On ne s'en est pas arrêté là. Et on a poursuivi vers le Togo. Ou à l'hôtel Onomo, le 12 septembre dernier. Nous avons également ouvert le Togo. Et là aussi, les Togolais sont assez nombreux à se rallier en ce moment au projet. Ils étaient déjà assez nombreux à une époque. Lorsqu'on était sur place, on a eu beaucoup de succès dans la conférence internationale. Et beaucoup de succès dans les salons où les Togolais se sont déplacés en assez grande quantité. En résumé, vous pouvez devenir investisseur en étant n'importe où dans le monde. Le seuil bas d'entrée de 50 dollars est vraiment abordable. La transparence totale du projet est donnée par le biais d'annonces que nous diffusons chaque jour sur les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'acheter des packs de parts en les payant par mois. Et vous pouvez gagner plus d'argent que ce que vous dépensez par le biais du partenariat. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ici de ce webinaire. Je vais répondre dans quelques instants après vous avoir montré cette image qui est celle de l'Inde. Les Indiens n'ont pas peur de se montrer quand il s'agit de ce large groupe. Juste pour vous montrer l'engouement qu'il peut y avoir dans un pays. Ce n'est pas pour rien que l'Inde est aujourd'hui à 22% d'investissement. J'aimerais que vous puissiez prendre exemple sur un pays comme l'Inde et bouger et bouger et bouger encore pour réussir et gagner de l'argent. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. 22% d'investissement du projet, ce n'est pas rien. Donc, j'ai également mon confrère Burdi, Burdi Kouma, qui effectivement est là-bas sur place. Il n'est pas toujours sur place d'ailleurs. Et en ce moment, il est plutôt en Angleterre. Il est italien. Et vous voyez, il arrive à développer en Inde des grandes équipes qui arrivent à remplir des salles. D'ailleurs, il y a des manifestations, des conférences qui sont organisées prochainement en Inde. Et je suppose que les salles seront toutes aussi remplies, malgré le Covid. Pour devenir partenaire, pour devenir client, pour devenir adhérent de ce programme, on peut vous offrir 100 paroles gratuits. Si vous avez une personne qui vous a invité aujourd'hui dans ce webinaire, si c'est moi-même, je vous invite à venir vers moi. Je vous offrirai avec plaisir 100 paroles gratuites. Et si vous avez une autre personne qui vous a invité, tournez-vous vers cette personne et demandez-lui de vous offrir 100 paroles gratuites si vous n'êtes pas encore inscrit. D'accord ? Si vous n'êtes pas encore inscrit. Actuellement, nous sommes au Cameroun et nous avons des présentations physiques. Ces présentations physiques ont lieu dans les salons, comme ici derrière moi. Également, donc, dans une salle qui est gentiment prêtée par un des membres, qui est le master aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont également du Cameroun, sachez que, à partir de la semaine prochaine, nous serons du côté de Yaoundé. Les gens de ce secteur géographique réclament toujours à cause et à cri à ce que l'on vienne les voir. J'espère qu'ils seront tous au rendez-vous et qu'on va pouvoir les rencontrer et travailler avec eux. Les cadeaux de 100 paroles sont offerts aussi bien à vous-même qu'à la personne à qui vous les offrez. Oui, vous pouvez offrir 100 paroles gratuitement à 50 personnes par mois. Donc, il ne s'agit pas juste des gens dans votre pays, à 50 personnes dans le monde entier. Donc, vous offrez 100 paroles en inscrivant la personne dans votre back office. Vous avez sur la page d'accueil de votre site Internet Solar Group, vous avez la possibilité de cliquer sur le cadeau. Il y a un cadeau qui est dessiné, une boîte de cadeaux avec un ruban. Vous cliquez sur ce bouton, il y a marqué « Cadeau à un ami ou une connaissance ». Vous remplissez les cases, nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone de la personne. Et la personne va recevoir un e-mail. Sachez que cet e-mail tombe dans Spam, dans Yahoo ou dans Hotmail, mais aussi dans la rubrique « Promotion » de Gmail. Pas grand monde connaît cette rubrique « Promotion ». Vous allez dans votre Gmail et vous allez en haut et vous allez voir à droite, il y a une rubrique qui s'appelle « Promotion ». Et cet e-mail tombe dans cette rubrique. Vous cliquez sur le bouton bleu qui se trouve dans le message et vous allez pouvoir bénéficier de 100 paroles gratuites. Sachez que la personne qui offre reçoit aussi 100 paroles gratuites à condition que le FIEL, c'est-à-dire la personne à qui vous avez offert les 100 paroles, eh bien, fasse sa vérification de compte en l'espace de 30 jours. Donc, vous avez 30 jours pour faire la vérification du compte qui consiste à télécharger du document, pièce d'identité et certificat ou attestation de domicile ou de résidence. Et vous allez pouvoir être vérifié et grâce à cette vérification, eh bien, le parrain obtient 100 paroles. Mais aussi, en tant que nouvel adhérent, vous obtenez 100 paroles gratuites. Petite précision, les 100 paroles ne sont pas déduites d'un quelconque pack. Ils ne sont offerts gracieusement par la compagnie. Et c'est intéressant parce que 50 personnes par mois, ça représente 100 paroles par 50, ça fait quand même 5000 paroles. Donc, si vous êtes un petit peu astucieux, si vous êtes un peu travailleurs, je dirais aussi, vous allez pouvoir accumuler potentiellement 5000 paroles gratuites par mois. Sachez que vous pouvez faire ça à 50 personnes par mois et sur 12 mois, ça peut représenter beaucoup de volume. A vous de jouer. La balle est dans votre camp. Voici quelques images, notamment également de ce moteur que nous disposons au Bénin. Vous voyez ici mon assistante, Barbara, qui tient ce moteur en main. Nous l'avons entre-temps mis dans une caisse, nous avons mis un transformateur dessus et nous en faisons des démonstrations au Bénin. De belles images également de ce qui s'est passé au Bénin. Nous avons fait des présentations dans de nombreuses villes. Là, c'était en l'occurrence chez notre ami Cyril, du côté de Porto-Novo ou plus précisément à Djaran. Nous avons également ouvert un deuxième bureau au monde de Solar Group. Ce bureau existe aujourd'hui à Cotonou, au Bénin. C'est un local qui peut accueillir plus de 25 personnes. D'ailleurs, le jour de l'inauguration, nous étions plutôt 50 à participer et avoir coupé le ruban pour l'inauguration, avoir ouvert une petite bouteille pour prêter cela. Et ça fait plaisir de voir autant de gens qui étaient présents et qui sont venus pour l'inauguration de ces locaux. Si vous êtes du côté du Bénin et du Cotonou, notamment, je vous invite à venir rejoindre notre équipe sur place, à visiter les locaux, à voir des présentations sur grand écran, à suivre des formations. Notre ami Alphonse, sur place, expert du Bénin, dévoué corps et âme, à faire ses présentations chaque semaine. Je voudrais aussi préciser que tous les Béninois reçoivent dans leur back-office des informations, mais vous recevez aussi par e-mail chaque semaine. Dans votre boîte e-mail, vous recevez un message qui vous donne les dates et les horaires. Nous les diffusons également sur les réseaux sociaux. Prenez rendez-vous avec l'équipe sur place et regardez comment ça se passe et faites le nécessaire pour adhérer à cette grande équipe au Bénin qui se développe de plus en plus. Ne soyez pas jaloux, les Ivoiriens, c'est bien que vous n'aimez pas toujours ce que je dis sur les Béninois, mais vous aussi, votre tour, c'est de bouger. Donc, bouger comme vous avez bougé en 2019, vous allez voir que les choses redeviendront normales chez vous. J'ai rencontré également M. Duyunov, c'était en septembre 2019. Nous pouvions encore nous donner la poignée de main, pas de Covid à l'époque. Donc, voilà, ça a toujours des bons souvenirs à montrer. Si vous êtes invité, de ma part, si vous avez vu une annonce sur Facebook ou sur Internet en général et que vous n'avez pas une personne précise qui vous a invité, je vous réoriente vers mon site Internet, solarbook.fr. Vous avez un bouton pour cliquer sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Voilà, de retour dans la salle. J'espère que vous n'aurez pas tous déjà décroché. Je reviens effectivement parce que j'avais terminé la présentation et je voudrais cette fois-ci revenir sur les différentes discussions et je voudrais voir quelles sont les questions que vous avez posées. Moi, je vais donc de ce part vous répondre. Voilà donc, bonsoir à tous. Très belle évolution sur le chantier. Alors, ce n'est pas tout à fait le début. On va prendre le début parce que je n'étais pas au début des questions. Non, j'ai une question. Quelle est la différence entre les moteurs Duyunov et les moteurs utilisés par Tesla et Renault ? Eh bien, écoutez, M. Duyunov avait un jour donné des explications, mais il les a données en russe. Il dit que les moteurs Tesla sont refroidis avec de l'eau. Je ne suis pas certain de ce que je dis. Il dit que cela n'est pas nécessaire dans les siens parce que ces moteurs ne chauffent pas. Donc, c'est déjà une première différence. Renault, je ne sais pas si Renault est autant à la fin de la technologie aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres constructeurs qui le sont un peu plus, notamment dans le domaine de l'électrique. Vous ne voyez pas vraiment les véhicules qui circulent. Bon, à part, bon, Renault a fait la petite Zoé. Ils sont toujours en train de batailler après la batterie qui pose des problèmes, qui ne permet pas d'avoir l'autonomie qu'il faut. Alors que M. Duyunov, lui, comme ses moteurs consomment 40 % d'électricité en moins, et à la place de changer la batterie et de monter la capacité de la batterie, en fait, avec M. Duyunov, on peut faire les 20 ou 40 km supplémentaires que la voiture Zoé ne peut pas atteindre parce qu'elle n'a pas une capacité de batterie plus importante. C'est une déduction parce qu'avoir un moteur qui est plus efficace, ce n'est pas forcément un moteur qui va aller plus vite. Et ça sert aussi à avoir plus d'autonomie et donc de pouvoir aller plus loin, d'avoir parcouru une distance plus importante. Aujourd'hui, le plus grand problème des moteurs électriques se situe dans le fait que le moteur, le véhicule ne peut pas parcourir plus de distance que ce qui est fait. Donc, c'est pour cette raison qu'effectivement, il y a des moteurs électriques asynchrones de chez Duyunov qui sont plus performants et qui permettent d'aller plus loin, et non pas plus vite, forcément. Donc, très belle évolution du chantier, d'accord. Donc, depuis le Cameroun, oui, nous sommes au Cameroun, merci beaucoup. On salue bien sûr tous les gens qui ont pu se connecter de tous les pays dont je suis partenaire national. Merci également à mon assistante pour avoir précisé la chose. Les grandes sociétés comme Renault et Tesla pourront-ils adopter les moteurs Duyunov ? Quelle serait la différence entre les moteurs ? On a déjà répondu la question. On ne court pas après les clients. Ce sont les clients qui vont venir vers nous. Pourquoi est-ce que Tesla, qui développe ses propres moteurs, devrait venir voir Duyunov ? Je ne sais pas. Est-ce que Duyunov va voir Tesla ? Je ne pense pas. Chacun a des conceptions différentes des moteurs. On peut donner des explications sur les technologies, mais de là à aller directement chez le concurrent, je ne pense pas que ce soit vraiment l'idéal. Pourquoi parlez-vous toujours de Tesla ? Parce qu'Elon Musk, il a beaucoup d'argent et qu'il vous en met plein la vue, qu'il envoie des voitures dans l'espace, qu'il envoie des fusées, et qu'aujourd'hui, qu'il est l'homme le plus riche de bon. Eh bien, c'est pour cette raison que vous parlez de Tesla. Tesla a une technologie et Duyunov, on a une autre. Et les voitures Renault ne sont pas, à mon avis, les voitures les plus performantes en électrique. Donc, vous voyez Toyota qui fait des voitures hybrides s'est lancé dans l'électrique. Volkswagen s'est lancé dans l'électrique. D'autres marques se sont rangées des côtés d'électrique. Elles vont vous proposer dans les années à venir des véhicules qui sont de plus en plus performants. Donc, il n'y a pas que les véhicules. Parce qu'encore une fois, comme je l'explique très souvent, les véhicules, vous ne voyez que ça, parce que c'est ce que vous n'avez que ce qui roule. Vous pensez aux tapis roulants, aux escalators qui sont dans le métro, à Paris. Est-ce que vous avez pensé à tous ces moteurs qui sont partout dans le monde et qui ne sont pas seulement dans quelque chose qui roule ? Il y a plein de choses qui existent. Les fêtes foraines, ça tourne aussi les manèges avec les moteurs. Pourquoi n'adopte-t-on pas les moteurs les plus performants dans des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément ceux qui roulent ? M. Victor Aristophe, lui, il s'est orienté vers ce qui roule. Les motos, les golf-cars, les pick-ups et tout ça. Mais M. Dunoff, lui, est beaucoup plus intéressé à développer des moteurs pour l'industrie. 65% de l'électricité est utilisée aujourd'hui dans l'industrie. Pourquoi est-ce qu'on s'orienterait spécifiquement dans tout ce qui roule alors que 5 000 fabricants de moteurs au monde sont, sur les 20 000 qu'il y a, il y a 5 000 fabricants de moteurs de véhicules, de l'automobile. Ces 5 000 fabricants de moteurs d'automobiles ont dépensé aussi de l'argent pour des ingénieurs, du matériel et développent leurs propres moteurs. Ils n'ont pas forcément besoin de M. Dunoff. Et je pense qu'il y a des créneaux à prendre pour tout le monde. M. Dunoff s'oriente vers tout ce qui est industrie. Et M. Aristophe, lui, il s'occupe un peu de tout ce qui roule. Donc, vous voyez, on n'a pas obligatoirement besoin de s'orienter que dans ce qui roule et que dans les moteurs qui sont utilisés dans des voitures. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non, je ne vois pas. Comment fonctionnent les échanges internes ? Ah, oui, c'est une bonne question, j'ai compris. Les échanges externes, c'est ce qu'on appelle le marché gris. C'est-à-dire qu'il ne sera intéressant, déjà, pour les gens qui ont acheté très tôt dans le programme. Les gens qui ont acheté à l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, ont acheté beaucoup de parts. C'est-à-dire que pour 500 dollars, ils avaient beaucoup de parts à l'époque. Ils ont donc amassé beaucoup de parts qui, aujourd'hui, sont dans leur portefeuille, à l'intérieur du site Solar Group. Si vous voulez participer au marché gris, ça veut dire que vous allez les revendre, par exemple, à l'étape 18 ou 19, lorsque le marché gris sera en place. Et ça ne sera très certainement pas avant la fin de la vente des parts sociales qui sont déjà en vente actuellement. Sinon, ça va faire concurrence. On nous parle de deuxième semestre de l'année 2021 pour pouvoir avoir ce marché gris en place. L'échange de ces parts, c'est que vous allez les revendre, par exemple, au prix de l'étape 11 à quelqu'un qui vit à l'étape 18. Et vous, vous les avez achetés à l'étape 5. Mais vous allez gagner quoi, au passage ? Quelques centimes. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment intéressant ? Je pense que la société elle-même, elle a dit et redit lors des conférences lorsqu'ils ont parlé de ça, que ce n'était pas vraiment intéressant de s'orienter dans ce sens. Il y a des gens qui vont le faire parce que eux, ils sont peut-être pris à la gorge, ils ont envie de voir, ils ont eu leur argent, ils veulent retomber sur leurs pieds, ils ne veulent pas continuer parce que je ne sais pas quelle raison, mais ce n'est pas vraiment l'idéal. Et très peu de gens vont le faire quand ils ont compris qu'il n'y a que des centimes à gagner. Donc, à chacun, ça passeront de voir. Je vous souhaite d'adhérer très vite au programme. Je vous dis à très bientôt avec la proposition du partenariat et je vois que ma connexion est faible, je vais donc vous laisser très, très vite. Je vous souhaite encore une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501